Bonjour à tous, bienvenue sur Off2Bliss, cette semaine un vlog un petit peu spécial puisque nous allons nous intéresser à l'histoire des Philippines, vous allez voir c'est une histoire passionnante, très intéressante. Alors je sais que tout le monde n'aime pas l'histoire mais je vais essayer justement de vous rendre ça le plus passionnant, le plus intéressant possible avec des documents notamment que j'ai récoltés pour vous. C'est vrai que ça fait un petit peu Stéphane Bern, je vais faire secret d'histoire spécial Philippines. Alors ne quittez pas parce qu'il y aura quand même de la nourriture dans ce vlog, restez avec nous. Alors avant de démarrer, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, on met un petit pouce et on met des commentaires, on fait vivre le projet. Merci encore à tous pour votre soutien depuis maintenant 4 semaines. On y va. Alors cette semaine on s'est donc baladé avec Noël dans deux quartiers très sympathiques et très atypiques de Manille qui sont l'intramuros, c'est-à-dire le quartier espagnol, le vieux quartier espagnol de Manille et le Chanaton qui est le plus vieux du monde. Donc ces visites vont me permettre d'illustrer l'histoire passionnante et riche des Philippines. On prend tout de suite la machine à remonter dans le temps ou si vous voulez une Doloréane et en avant, let's go ! On commence tout de suite par le commencement, par la préhistoire des Philippines. Les premières traces humaines aux Philippines remontraient entre moins 65 et moins 50 000 ans. Il y a quelques années, des fossiles humains datant de cette époque sont retrouvés au nord de l'ouzone et chose étonnante, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce humaine, inconnue jusqu'alors, qui s'est développée à l'écart des autres espèces que nous connaissons. Cette nouvelle espèce humaine a été appelée Homo Luzonensis, en hommage à l'île de Luzon. Ce que les Espagnols vont appeler les Negritos sont donc les descendants de ces premiers hommes peuplant la péninsule. Ils seront progressivement chassés des côtes et trouveront refuge dans les montagnes ou forêts, suite à l'arrivée massive de Chinois, mais surtout de Malais. Les Malais apporteront leur langue, dont est issu le Tagalog, la langue officielle ici aux Philippines. Fin XIVe siècle, islamisation du Sud par les sultanats musulmans de Manguindanao et de Sulu. Il y a d'ailleurs toujours aujourd'hui une forte minorité musulmane dans la grande île du Sud, Mindanao. Passons tout de suite à l'année 1521, qui est une année importante pour les Philippines. Je suppose que vous connaissez tous Magellan. Magellan, c'est le premier homme à avoir fait le tour du monde en bateau. Eh bien, sachez que c'est faux, puisqu'il n'a jamais terminé son tour du monde, puisqu'il est mort ici, aux Philippines. On vous explique ça tout de suite. Désireux de trouver une nouvelle route vers les Indes, et reprenant l'idée de Christophe Colomb, le portugais Magellan, pour le compte de l'Espagne, se lance pour le premier tour du monde. Il passe le Cap Sud de l'Amérique et lui donne son nom, et traverse le Pacifique. En 1521, il arrive aux Philippines, à Sébou, sur l'île de Mactane. Il essaye de conclure un accord avec le roi local, mais un des vassaux du roi, un certain Lapoulapou, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée des Espagnols. Une guerre éclate entre les hommes de Lapoulapou et les conquistadors. Magellan est tué lors de la célèbre bataille de Mactane. Alors, attention, je tiens à rectifier certains des défauts. J'ai déjà entendu ça de la part de mes étudiants. Magellan n'a pas été mangé par les Philippines. Par contre, on n'a jamais retrouvé le tombeau de Magellan. Alors, que reste-t-il de Magellan ici aux Philippines ? Eh bien, il reste notamment cette croix qui a été plantée par ces hommes à Sébou et qui symbolise tout simplement l'implantation du christianisme ici aux Philippines. D'autres personnages marquent le début de cette colonisation espagnole des Philippines. Avec notamment Ruy Lopez de Villa Lobos, qui atteignit en 1542 la côte orientale de Mindanao. Il nomme à l'archipel du nom de Islas Philippinas, ou Île Philippine, en hommage au futur roi, Philippe II d'Espagne. En 1564, un autre explorateur espagnol, Miguel Lopez de Legaspi, débarquait à Sébou, puis va conquérir toute l'île de Luzonne et fondé Manine. Il devient le premier gouverneur général des Philippines pour le comte du roi d'Espagne. Alors, faisons maintenant un petit focus sur la méthode utilisée par les Espagnols pour dominer et coloniser ces centaines d'îles qui forment l'archipel des Philippines. Vous allez voir, ça n'a pas été facile pour eux, mais ils ont eu un allié important qui est l'église catholique. Une fois la conquête faite, les Espagnols ont plusieurs objectifs aux Philippines. Ils vont d'abord créer une administration et vont tenter d'imposer leur autorité sur l'ensemble des îles, non sans mal. La configuration du territoire, les différentes langues parlées par les populations locales, les températures tropicales ne vont pas les aider. Il faut savoir aussi que les Philippines constituent un territoire de la Nouvelle-Espagne entre 1565 et 1821, et dépendent donc du viceroy d'Espagne qui réside au Mexique. Cette distance lointaine avec l'Espagne et avec le Mexique ne va pas aider les colonisateurs espagnols. Il faut parfois 2-3 ans pour que les nouvelles de Madrid arrivent à Manier. Un des objectifs d'Espagnols est de faire des Philippines une place forte sur la route commerciale vers les Indes. Un axe Madrid-Mexico-Manie va donc se créer. Ils vont tenter de protéger la péninsule face aux appétits des autres puissances européennes présentes dans la région, notamment les Portugais, les Hollandais et enfin les Anglais, qui occuperont tout de même Manier pendant 2 ans entre 1662 et 1764, pendant la guerre de 7 ans. L'Espagne va progressivement délaisser les Philippines, préférant exploiter l'Amérique du Sud. Ce pouvoir politique faible et peu efficace, surtout si on s'éloigne de Manier, va laisser le champ libre à l'église catholique, qui vend dans les Philippines un point de départ idéal pour exporter le catholicisme en Chine et au Japon, face à l'expansion de l'islam en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et en Indonésie. Les ordres espagnols débarquèrent donc en masse, des franciscains, des dominicains, des jésuites, des augustins. Toutes ces congrégations religieuses vont évangéliser et vont faire reculer l'islam, uniquement cantonné sur la grande île du Sud, à Mindanao. De nombreuses églises seront également construites dans un style baroque. Le prêtre espagnol devient une figure centrale au sein des Barangayes. Les Barangayes sont les communautés villageoises aux Philippines. Ils évangélisent mais aussi s'immiscent dans la vie du village, règlent les conflits. Le prêtre apprend la langue locale afin de faciliter l'évangélisation et ne transmet donc pas la langue espagnole aux populations locales. Aujourd'hui encore, on ne peut pas comprendre les Philippines sans comprendre l'importance de la religion dans la société philippine. Il faut savoir que c'est le troisième pays le plus catholique au monde, avec près de 80 millions de fidèles. Et aujourd'hui encore, l'église catholique contrôle moralement la majorité de la société philippine. Quelques exemples, l'avortement est toujours interdit, le divorce est compliqué à obtenir et la contraception très mal vue. Les espagnols vont apporter l'alphabet latin en remplacement de l'alphabet Baybain, issu du javanais, utilisé pour écrire le tagalog jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Il faut donc savoir que l'espagnol ne va pas être appris directement en population locale, appelé Indios par les espagnols, indiens si vous voulez. Le castillan, donc la langue espagnole, demeure la langue des colonisateurs espagnols et marque la superiorité intellectuelle de ceux-ci sur les Indios. Dès lors, jusqu'au milieu du 19e siècle, le pouvoir politique espagnol ne mettra rien en œuvre pour répandre l'espagnol et unifier linguistiquement l'archipel des Philippines. Alors il y a plusieurs raisons à cela, on l'a vu, il y a les raisons politiques, mais il y a aussi la configuration du territoire, ce sont des centaines d'îles, et puis il y a aussi le nombre de dialectes parlés aux Philippines, plus d'une centaine à l'époque, ce qui complique la propagation de l'espagnol. L'Espagne fera marche arrière après la perte de ses colonies américaines au 19e siècle, en voulant accélérer justement l'hispanisation des Philippines. L'espagnol sera alors enseigné dans les écoles à partir de 1863, école surtout réservée à l'élite. Elle deviendra progressivement la langue des intellectuels et de la classe moyenne philippine qui se développe économiquement. L'espagnol, après la perte de la colonie par l'Espagne, sera progressivement délaissé au profit de l'anglais amené par les Etats-Unis. L'espagnol sera toujours enseigné dans les écoles et demeurera quand même la troisième langue officielle des Philippines jusqu'en 1987. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne le parle, hormis les très anciennes générations. Alors le deuxième quartier qu'on voulait vous présenter avec Noël très brièvement, c'est le Chanaton de Mani, qui est le plus vieux du monde. Les liens entre les Philippines et les Chinois, via l'émigration et le commerce, étaient déjà très importants avant l'arrivée des Espagnols. Une fois les Philippines occupées par les Espagnols, ceux-ci fondent un nouveau quartier afin d'y loger les Chinois immigrants ou commerçants, convertis par eux au catholicisme. Ce quartier, appelé Binondo, est le plus vieux Chanaton du monde. Il est situé au nord de la Tramuros, où résidaient les Espagnols, sur l'autre rive du fleuve Passig. Beaucoup de ces Chinois se marient avec des Philippines, c'est le début du métissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a énormément d'épiceries, de restaurants chinois. Et aujourd'hui, on va tester un de ces restaurants, qui est très connu ici, puisque c'est un des moins chers et les meilleurs du quartier. Bon, on ne va pas aller là, finalement. Non, non. Tu ne le sens pas. Non, on ne le sent pas. Donc, on va peut-être éviter. Je remets mes lunettes. Et donc, on va essayer de trouver autre chose, je ne sais pas. On n'a pas envie non plus d'avoir une gastronne ou de mourir. Noël, il faut vivre dangereusement. La vie est dangereuse, il faut vivre dangereusement. Voilà, donc finalement, on va tester le Y-Wing Pass Food. Ça ne paye pas une mine, mais il paraît que c'est bon. Bon, finalement, on va prendre des soupes de nouilles au bœuf. Et des dimsums aussi pour goûter, ça a l'air bon. Et après, je ne sais pas ce que Noël va prendre. On a pris des japonais shomai, je ne sais pas ce que c'est. On va vous mettre l'explication en dessous. Il y a des fois l'umpia. Là, c'est les dimsums. Je ne sais pas à quoi, le bœuf. Non, pas bœuf, pas. Bœuf. Et ça, c'est une soupe de bœuf. On a déjà goûté, c'est super bon. C'est super bon. Le lumpia. Bien. La soupe, elle est terrible. Super bonne. Beaux morceaux de bœuf. Regardez-moi ça. Quelle merveille. Super bien assaisonné. Ça, c'est vraiment de la bonne nourriture chinoise authentique. Pour l'addition. Alors, vous allez voir, le chiffre, c'est exceptionnel. 700 pesos. 12 euros. Ouais. Pour tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon plan. Maintenant, on est dans les quartiers forcément plus populaires, donc les prix sont moins chers. Bon, super resto. On a mangé comme des rois. On est bien remplis. Comme quoi, il ne faut pas toujours suffire aux apparences. Ce n'est pas parce que l'adventure du resto n'a pas l'air exceptionnel, que la bouffe n'est pas bonne. Et là, on a vraiment trouvé un super endroit. Et on en a eu pour 700 pesos. Chinois authentique. Voilà. Chinois. Donc, une chinoise vraiment authentique. Et au final, 700 pesos. Ouais. Excellent rapport qualité. Prix pour nous, c'est 5 étoiles. Exact. Binonde est devenu le principal centre commercial et financier de Manille pour les Chinois et les Philippines métissés. Aujourd'hui encore, un quart des importations des Philippines proviennent de Chine. Nous avons d'ailleurs visité un de ces marchés remplis de produits chinois. Greta Thunberg va aimer ici, je pense. Greta va aimer ici. Voilà, on retourne maintenant dans l'intra-muros de Manille pour reprendre le cours de notre histoire. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes maintenant au XIXe siècle. Un siècle charnier pour l'Europe, mais aussi pour l'histoire des Philippines. Vous l'avez compris, la société philippine au XIXe siècle, elle est complètement inégalitaire. D'un côté, les Espagnols qui dominent politiquement, et de l'autre, l'Église y contrôle moralement la population. La société philippine de l'époque est divisée en quatre grands groupes. Les colonisateurs, donc les Espagnols, qui vivent essentiellement dans le nord, à Manille. Le clergé et les ordres religieux qui contrôlent la société. La classe moyenne qui s'est développée grâce au métissage avec les Chinois ou les Espagnols. Ils sont relativement fortunés, grâce notamment au commerce, et revendiquent plus de droits politiques. Ils sont instruits et par l'Espagnol. Et puis, enfin, la grande majorité de la population, les classes populaires, ce qu'on appelle les Indios, pauvres et peu ou pas instruits. Mais un vent de changement souffle sur l'Europe, avec le triomphe du libéralisme politique et économique. Et surtout, les révolutions nationales, notamment la révolution belge, qui va donner des idées à l'élite intellectuelle philippine. De nombreux intellectuels philippins, amoureux de la culture européenne et des principes de liberté, d'égalité et de démocratie, rêvent de fonder ici la nation philippine. Et je pense notamment à un d'entre eux qui s'appelle José Rizal. Dans ce contexte, un médecin ophtalmologue philippin du nom de José Rizal apparaît. Un génie. Il parle 23 langues, dont l'allemand. Il parcourra pour ses études l'Europe, passant par Berlin ou Paris. Et il voyagera même aux Etats-Unis. C'est un homme convaincu qu'il faut démocratiser les Philippines. Et il souhaite notamment que les Philippines soient représentés au Parlement espagnol. Mais ce rôle de rebelle lui causera des ennuis avec les Espagnols, qui l'arrêteront. Il sera jugé sommairement et fusillé à main-nuis au Fort Santiago. Et rendent la légende en devenant un martyr national ici aux Philippines. A la mort de Rizal, le mouvement nationaliste révolutionnaire qui s'appelle le Caïtipouane reprend le flambeau de la lutte et souhaite l'indépendance immédiat des Philippines. C'est dans ce contexte que se déclenche la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis pour le contrôle de Cuba. Profitant de la guerre contre l'Espagne à Cuba, les Etats-Unis soutiennent les rebelles philippins contre les Espagnols. Les Espagnols subissent une lourde défaite face aux Américains lors de la bataille de Manille. Andrés Bonifacio profite de la guerre et de l'affaiblissement de l'Espagne, proclame l'indépendance des Philippines en juin 1898 et fonde la première république des Philippines en 1899. Les USA vont par contre jouer un mauvais tour aux rebelles philippins. L'Espagne ayant perdu la guerre face aux Etats-Unis, elle va devoir négocier avec les Américains et elle leur vendra les Philippines le 10 décembre 1898 lors du traité de Paris pour la modique somme de 20 millions de dollars. Les philippins vont alors déclarer la guerre avec les Etats-Unis. Cette guerre durera jusqu'en 1901 où la rébellion est écrasée. Les USA dominent l'archipel et cela démontre bien le désir d'impérialisme grandissant des Américains sur le Pacifique. Cela aura son importance notamment pendant la deuxième guerre mondiale en 1941 lorsque les Japonais attaqueront la base militaire américaine de Pearl Harbor située à Hawaï mais aussi Mani dans la foulée. Donc voilà comment les Philippines se sont débarrassées de la domination espagnole mais sont tombées sous la domination d'une autre puissance que sont les Etats-Unis. Mais ils continueront la lutte, ne perdront pas espoir et obtiendront après malheureusement avoir vécu les horreurs de la deuxième guerre mondiale, leur indépendance. Je reviendrai plus longuement sur cette période américaine et sur la seconde guerre mondiale dans un prochain vlog consacré à cette thématique. On vous montrera également les liens très forts qui existent encore entre les Etats-Unis et les Philippines notamment au niveau économique mais surtout au niveau culturel. Voilà c'était donc ce vlog consacré à l'histoire des Philippines. J'espère que cette histoire vous a autant passionné que moi. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt sur Off2Bliss. Bye bye, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501